Ils avaient saccagé des maisons à Coamontes, se croyant au-dessus des lois du pays. Les présumés auteurs de ces massacres sont derrière les barons pour reprendre de leurs actes. Eliane, 13 ans, va poursuivre les soins de santé appropriés à l'étranger. Vous le savez, elle était victime de la barbarie du bailleur de ses parents. Cette fillette risque de perdre l'usage de ses membres inférieurs. Le gouvernement a mis la main à la poche. En Nitori, il s'enregistre un retour massif des déplacés, signe que la situation sur le terrain est rassurée. Plus d'une dizaine de milliers ont regagné Walissa et Vankoutou, en territoire des Roumous. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Avant de quitter le pays de l'oncle Sam, le président de la République, Félix-Antoine Cheseke du Tulumbo, a eu des rencontres avec ses homologues angolais de l'Angola, Juan Lorenzo, et du Burundi évariste Ndai Chimie, venus lui faire la situation de la réunion sur la paix et la sécurité dans les grands lacs. Félix-Antoine Cheseke du Tulumbo s'est également entretenu avec le président ougandais, Yori Moussevini. Moussevini, les détails dans ce commentaire de Pierre Kibambesomuissa. Invité pour une rencontre à la maison blanche par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de la République, Félix-Antoine Cheseke du Tulumbo, n'a pas pris part le mercredi à la réunion sur la paix et la sécurité dans les grands lacs à Washington. Ses homologues de l'Angola, Joao Lorenzo, et du Burundi, Évariste Ndai Chimie, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les trois chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23, précise le président du Burundi. Nous avons analysé comment nous pouvons aller de l'avant par rapport aux résolutions de l'Angola. Et puis, on a vu que maintenant, il faut aller droit au but. Et on s'est rencontrés, effectivement, pour voir comment mettre en œuvre, comment M23 et se désengager le plus rapidement possible pour se mettre dans une zone bien identifiée et afin de commencer le processus réel, le processus DDE, réintégration et rééception. Donc, maintenant, c'était pour la mise au point. Alors, on va entamer la pratique. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoere Museveni. Suite à sa demande, les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a eu une séance de travail avec Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, Agence américaine pour le développement international, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaiba, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Matei, ont pris part à cette séance de travail. accès sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les échanges ont porté sur le travail mené en RDC par l'USAID dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. L'agence américaine agit déjà auprès des populations victimes de violences dans l'est de la RDC et entend renforcer son action, notamment pour accompagner le processus électoral au pays. L'USAID a aussi proposé son aide pour venir au secours des sinistrés, des récentes inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa, suite aux pluies d'iluvienne de lundi à mardi dernier. Les nouvelles du front, les FARDEC dénoncent de nouveau la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais, sous la bannière du M23. Les forces rwandaises sont à la base des atrocités à répétition. On écoute le porte-parole des FARDEC. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Niragongo. En effet, l'effet probant et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tout si congolaises, afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale-bésigne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ces pogroms professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires dans la conduite des opérations. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démontrer et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Nira-Gongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Plus de 13 000 personnes déplacées ayant fui leur village regagnent peu à peu leurs habitations dans quatre groupements en Itourie, province sous état de siège. C'est le résultat de la paix imposée par les forces armées sur l'axe commande à Luna, sur la nationale numéro 4. Regardez. La déciége en Itourie sous la houlette du lieutenant général Luboya Kachamadjouni rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Iromo. Nous sommes sur l'axe commande à Luna, sécurisé par les forces armées à environ 75 km de Bounia, chef lieu des Provences. Il s'observe depuis sept mois un retour massif de la population dans les groupements à Bandavilemba, dont la chefferie de Wale-Sevonkoutou. Plus de 13 000 déceintes habitants du village Banzibese, Cessa, Ofaï, Idouou et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées, confirme le chef des villages de cette entité coutumière. Cela fait presque six à sept mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés, il n'y a rien. Nous sommes protégés par l'effort d'ici. La population part au champ, même à 50 km de Paris d'autre. A ces jours, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est de plus à plus fluide sur les trossons communs d'Aluna de la RN4 où les échanges commerciaux sont étances entre les Tauris et les Nortivaux. Avec la présence des phares décès, il y a les retours de la paix. C'est ce qui a fait que la population est rentrée. Rappelons que cette énième vague de retour des déplacés dans leur millier d'origine s'ajoute à 25 000 autres déplacés qui auraient gagné leurs habitations dans les territoires des Djougou et Mombasa, selon les rapports d'Otcha du mois de septembre de l'année en cours. Ceci grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sur une bonne partie de la province, mission principale de l'état de siège. A Kinshasa, des nouveaux visages sont à la tête de la Commission nationale de droit de l'OMCNDH. Ces nouveaux dirigeants ont été enterrinés à l'Assemblée nationale lors de la clôture de la session ordinaire de septembre 2022. Sylvie Moembo et Bernard Baudon. La session de septembre, s'enseignement budgétaire, a épousé sa matière dans la nuit du 15 décembre 2022. Le député national, sous la houlette du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, se sont totalement impliqués dans la production législative, même si le quatre projets de loi relatifs aux finances exercice 2023, projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, celui portant blanchement des capitaux et les financements du terrorisme, le projet de loi contre la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de repression de la traite des personnes n'ont pas été adoptés en des termes identiques par les deux chambres du Parlement. Grâce au rapport des travaux de la Commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat relative à l'harmonisation des divergences apparues lors de l'examen et vote de ces quatre projets de loi, le projet de loi des finances exercice 2023 a été revu à la hausse, soit 16 milliards de dollars américains. Sur 426 députés nationaux ayant pris part au vote, 425 ont dit oui. 1. C'est abstenu pour la loi des finances exercice 2023. 425 ont dit oui pour la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et pour la loi portant le planchement des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Et 424 ont dit oui. 2. C'est abstenu pour la loi portant code pénal congolais en matière de prévention et répression de la traite des personnes. S'agissant de l'enterrinement des membres de la Commission nationale de droit de l'homme, après le rapport de la Commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les dossiers des candidatures des membres du nouveau bureau, les divergences sont apparues du côté de l'opposition. Après que les expressions sont calmées, c'est le bureau Ponte-Saint-Pou qui a été enterriné et il compte 4 femmes et 5 hommes. A la Chambre haute du Parlement, c'est une session ordinaire, essentiellement budgétaire, qui vient de fermer ses portes avant de faire passer le budget de 2023 de 15 milliards à 16 milliards 80 millions de dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de 2022. Au cours de la même session, la Chambre haute du Parlement a voté au total 37 lois, parmi lesquelles 27 lois de ratification. La clôture de cette session a été marquée par le discours du président Modesto Bahati, qui a brossé succinctement la situation générale du pays, avant de condamner l'agression lâche dont est victime la RDC de la part du Rwanda. Gélor Kimpianga, Déni Kungi. Les rideaux de la session de septembre ont été tirés le jeudi 15 décembre 2022 au Sénat. Une session qui était essentiellement budgétaire, mais qui a eu également le mérite de voter 37 lois, parmi lesquelles 27 lois de ratification. Le contrôle parlementaire était aussi au rendez-vous de cette session, qui s'est clôturée sur une note de satisfaction, car la Chambre haute du Parlement a épuisé la majeure partie des matières inscrites à son calendrier. Dans son discours de clôture, le président Modesto Bahati, Loukwebo, a passé en revue toute la situation du pays, de la sécurité au social de la population, en passant par l'économie, la santé, les élections prévues l'année prochaine et l'agression lâche dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Rien n'a été occulté. Modesto Bahati a appelé les Congolais à rester très vigilants et soudé derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, et les FRDC, afin de bouter l'ennemi hors du territoire national. Au sujet de cette agression, je dois saluer la diplomatie agissante de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui a permis de créer une certaine unanimité sur le plan international autour de la vraie nature de l'agression de notre pays, parce que le M23 n'était que la tête de l'isbergue dans l'océan. Aujourd'hui, tout est mis à découvert sur cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour féliciter nos forces armées pour leur bravoure, leur sens élevé de patriotisme et leur esprit de sacrifice. C'est ici le lieu de saluer vivement cet effort du gouvernement et des régies financières tendant à mobiliser les ressources au-delà des plafonds et des assignations budgétaires annuelles. Peu avant la clôture de la session, la plénière de la Chambre haute du Parlement a voté le rapport de la Commission paritaire et cofine Assemblée nationale, un rapport qui a plani les divergences sur la loi des finances 2023 qui n'a pas été votée en des termes identiques. C'est la position du Sénat qui a été prise en compte et qui fait passer le budget de 2023 de 15 milliards à 16,80 millions de dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de l'année 2022. Outre la loi des finances, le Sénat a également voté en seconde lecture la loi d'habilitation du gouvernement conformément à l'article 129 de la Constitution. Cette loi permet au gouvernement de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi pendant que le Parlement est en vacances. Les membres du Conseil d'administration du Fonds des cohérences et de stabilisation étaient aujourd'hui autour du Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé. Ils ont passé en revue le processus du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et relèvement communautaire. Pati Tondongo. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire pour la matérialisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social ? En sa qualité, le président du comité de pilotage du PDD-RCS, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé-Kiengé a présidé la réunion du Conseil d'administration du Fonds des cohérences et des stabilisations. C'était pour évaluer le travail déjà effectué dans le processus de mise en œuvre du programme qui vise, entre autres, la stabilisation des zones en conflit en République démocratique du Congo. Les fonds sont déjà disponibilisés et les bailleurs sont là pour accompagner les efforts du gouvernement à affirmer Émilie Matman, ambassadrice du Royaume-Uni. Les fonds sont là pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDD-RCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDD-RCS pour la mise en œuvre de ce plan et de ces stratégies pour mettre fin au conflit à l'Est. Et donc les bailleurs sont là ensemble pour accompagner les efforts du gouvernement pour avoir une stabilisation des zones en conflit. Pour les coordonnateurs du programme PDD-RCS, l'insécurité causée par le M23 dans le Nord-Kivu est à la base du report de la mise en œuvre de ces programmes dans cette province. Lorsque nous voulons aller dans le Nord-Kivu, il y a eu cette question importante d'insécurité liée à la présence du M23 dans la zone et nous avons dit de reporter l'activité qui va devoir commencer en janvier. Mais pour les provinces qui ont déjà connu l'EROP, nous avons décidé avec le gouvernement de démarrer la phase des armements et des mobilisations. Mais cette phase va marcher concomitamment avec le programme que nous avons avec le Fonds de cohérence pour la stabilisation. Et donc pour la province de Litori, déjà il y a des équipes qui sont déjà là à l'idée de travailler et nous attendrons faire dans un bref délai amener le juste combattant dans la réunion et le réveillement communautaire. Il était présent à la rencontre quelques membres du gouvernement, les représentants spécials adjoints du secrétaire général des Nations Unies, les ambassadeurs des Norvèges, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et quelques experts de la présidence et de la primature. Ils ont sémé la terreur et la désolation dans le territoire de Kwamut. Nous sommes dans la province de Kouilou. Aujourd'hui, ils sont différés devant les instances judiciaires. Les présumés rebelles ont été présentés au procès qui s'est ouvert dernièrement. Le commentaire est de Richard Kalala. C'est un procès qui met fin à l'impunité et sera d'exemple pour ceux qui font montre de velléité ethnique. Ce mardi 15 décembre à Bandoundou, s'est ouvert des audiences foraines pour juger les assaillants et éléments de force de l'ordre et de sécurité, présumé auteur des atrocités à Kwamut et Bagata, telles qu'annoncées par le commandant de la 11e région militaire adjoint, chargé des opérations et renseignements, le général-major Bruno Mendevou, les tribunaux militaires garnisons de Bandoundou, Bagata et Maïndombe, a procédé à l'identification de trois militaires et un policier. Ils sont accusés notamment d'associations des malfaiteurs, meurtres, tentatives de meurtre, incendies et évasion des détenus. Nous sommes ici pendant 30 jours pour juger l'un après l'autre et prendre la décision à la fin. Taisez-vous et on laisse la parole au président de la cour et que jugent toutes ces personnes. Les dossiers sont envoyés à jeudi prochain pour l'instruction au fond. Le bus de Trosco continue à s'étendre dans tous les coins du pays. La province de la Mongala vient à son tour d'être desservie de cinq bus. Leur acheminement a été l'objet de discussions entre le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao et le ministre des Transports, cher Rubin Okende. Regardez. Le gouvernement de la République matérialise la volonté du chef de l'État de faire voyager les Congolais partout où ils se trouvent, dans les conditions honorables, en application des directives du chef de l'État et répondant aux plaidoyés des notables de la Mongala. Le ministre de Transports, reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, en présence du vice-ministre du budget et du député national, l'honorable Mandolay, a annoncé l'envoi d'un lot des bus dans la province de la Mongala pour permettre aux compatriotes de ce coin du pays de voyager honorablement. C'est un déploiement que j'ai déjà entamé dans certaines provinces et en suivant aussi le cri d'alarme, la sonnette d'alarme des honorables députés et sénateurs de la Mongala, je suis venu donc les rassurer à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, à travers aussi le président du caucus des députés nationaux de la Mongala et je ne vais pas oublier le vice-ministre du budget, leur rassurer donc que la Mongala ne sera pas délaissée pour compte et très prochainement nous allons déployer aussi Transco dans cette province. Pour effectuer 100 pas, on commence par le premier. Dans le cas d'espèce, le premier pas va commencer avec un déploiement de 5 bus et le processus va se poursuivre. L'envoi de ces bus entre dans un vaste programme de doter les provinces de la République des moyens de transport adéquats, ainsi garantir la mobilité des Congolais dans les meilleures conditions. Sans aucun doute, les Congolais s'errent aux urnes le 20 décembre 2023. Le président du parti politique, la force du changement, Noël Tiani, a reçu toutes les assurances de président de la Commission électorale nationale indé indépendante de Nikadima, Tétis Samba, je reste au Fungi. Après ces assurances reçues de la part de la voie autorisée de la Commission électorale nationale indépendante, Noël Tiani, président du parti politique, la force du changement, est sorti convaincu du processus électoral en cours. Nous avons voulu comprendre l'acheminement du processus qui va nous mener jusqu'aux élections en décembre 2023. Il nous a présenté le détail du calendrier électoral et les activités qui doivent intervenir avant les élections de 2023. On était venu avec un esprit ouvert pour savoir exactement est-ce que le calendrier qui nous présente, est-ce qu'il est réaliste, est-ce qu'il sera réalisé. Nous, on n'est pas des experts en organisation des élections. Lui, il est expert dans ce domaine-là. La CENI est experte dans l'organisation des élections. Il nous a rassuré que, toutes choses restantes égales par ailleurs, la CENI sera en mesure d'organiser les élections à la date qui est prévue du 20 décembre 2023 à tous les échelons, présidentiel, législatif, mais également local. C'est la première rencontre entre le président de la centrale électorale de Niki Adjima Kazadi depuis sa nomination à la tête de cette institution d'appui à la démocratie Le vaste programme de l'éclairage public à Kinshasa poursuit son bonhomme de chemin après l'avenue Bypass. C'est l'avenue des Poids-Lourds à recevoir à son tour cet éclairage. Le gouverneur de la ville, le gentil Ningo Bila, a lancé l'éclairage sur cette avenue qui part de la gare centrale au grand bonheur de la population. Willy Atunakova. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est visiblement plus qu'est déterminé à sortir du noir toutes les grandes artères de la capitale. Dans le cadre de son programme de réhabilitation de l'éclairage public à Kinshasa, Gentil Ningo Bila Mbaka, après l'avenue Bypass, a procédé au lancement, cette fois-ci, de travaux d'éclairage sur l'avenue des Poids-Lourds partant de la gare centrale dans la commune de la Gombe jusqu'au pont Matete. C'était au cours d'une brève cérémonie solennelle organisée dimanche 11 décembre dernier vers 19h au rond-point TP à Kingabwa, en présence de quelques autorités provinciales et locales, dont le vice-gouverneur Gérard Moulumba et le bourgomestre sortant de cette municipalité. La population riveraine en Liès a, à cette occasion, salué les efforts du numéro 1 de la capitale visant à sécuriser ses concitoyens et leurs biens sur cette route de Kingabwa, bastion de bandits dits Kuluna. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a par ailleurs invité la snelle partenaire de ce programme du gouvernement provincial à prendre toutes les dispositions nécessaires susceptibles de maintenir les lampadaires en bon état sur toutes les artères déjà éclairées pour le bien-être de tous. Aussitôt après, cap sur les sites gare centrale dans la comité de la Gombée, où il s'est imprégné de l'évolution des travaux d'ornement de cet endroit qui attire de plus en plus beaucoup de quinoises et quinois, les couples mariés et autres touristes lors des festivités de Noël et des Nouvel An. Parlons à présent de l'itinérance du directeur général de la Sokimo en Nitori avec Christine Nidzo. Des retours à Bunia, à Nitori, le DG Pistis Bonongo Tokole de la Sokimo SA a réuni les directeurs et les hauts cadres de cette entreprise pour leur donner ses directives pour que tous se mettent dans les bains de la relance de la Sokimo SA. Il a écouté à tour des rôles leurs explications sur les services qui composent l'entreprise à Bunia comme à Ouatsa. Pistis Bonongo a juste après tenu une réunion avec le syndicat qui lui a remis ses revendications. Le directeur général a, au syndicat, comme au cadre reçu sur place, martelé sur cette détermination de la relance de la Sokimo qu'il anime tout comme son équipe. C'est cette volonté, a-t-il dit, qui devra aussi animer chaque travailleur. Le DGA, Joseph Macanda, avait lui insisté sur le déficit communicationnel qu'il faudrait à tout prix résoudre à l'interne. Peu avant, toute l'équipe dirigeante s'est rendue sur le site de la Sokimo SA à Délé, dans la commune de Bunia, dans la ville de Bunia. Jusqu'à là, envahie par les particuliers, cette occupation illégale, par plus de 110 ménages dans cet espace, devant abriter les services agricoles, nécessite une réponse forte des autorités politico-administratives. La Sokimo avait déjà, de son côté, posé ses problèmes à l'autorité provinciale, Reste à savoir comment procéder pour les déguerpir sur ces sites réservés à cette société minière. Les parents d'Elyon Ossingui vont devoir faire leur bagage pour amener cette fille à l'étranger pour une prise en charge conséquente. Accompagnée de deux députés nationaux, ils ont reçu les frais relatifs du ministre de la Santé publiqué d'Itchala. La scène invraisemblable a eu lieu à Kassavoubou, à Kinshasa, une fillette poignardée par le bailleur de ses parents. Une situation qui a mobilisé les autorités de la République et se sont empressés de venir aux nouvelles de cette petite fille. Prise en charge assurée et promesse faite d'évacuation à l'étranger pour des soins plus appropriés à Eliane Ossingui. Chose promise et due, le gouvernement de la République à travers le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a remis une importante somme d'argent aux parents d'Eliane Ossingui-Botembé, 13 ans à peine. Deux députés nationaux, Ados, Ndombassi et de Wongkoussou, ont accompagné cette famille. Avec des membres inférieurs, pratiquement immobiles, sa situation est préoccupante, mais ce geste redonne confiance à ses parents et satisfait les députés accompagnateurs. Merci au ministre de la Santé et nous allons continuer à les accompagner. Nous l'avons dit clairement dès le début que nous n'allons pas lâcher cette affaire et aujourd'hui, il y a un aboutissement heureux et nous espérons que dans les 48 heures ou dans les 72 heures que Eliane pourra bien sûr s'envoler. D'abord aux institutions de la République, il faut dire merci aux premiers d'entre nous, Son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tusset-Di, parce que le point a été inscrit et traité au Conseil des ministres. Merci au gouvernement, parce que certains membres du gouvernement sont intervenus et ici spécialement au ministre de la Santé, au ministère où nous nous trouvons aujourd'hui. Les espoirs sont permis et tous les voeux sont de voir Eliane Ossinghi recouvrir ses membres et revenir au pays au plus vite. Un an déjà depuis que le projet Lissanga a été lancé en République démocratique du Congo, ce projet du PNLS permet à la population de connaître son état sérologique pour supprimer la charge virale et réduire sensiblement la transmission du VIH SIDA d'ici 2030. Diane Balaka et Régis Kandondi. L'idéal, c'est de faire connaître les statuts sérologiques à 95% de la population ou plus en vue de mettre les personnes atteintes sous traitement car cela va permettre une suppression de charges virales qui démontre une bonne prise en charge en réduisant la chaîne des transmissions du virus VIH SIDA selon l'ONU-SIDA. La présentation des résultats de la première année du projet Lissanga dans le cadre de la réponse contre le VIH SIDA dans six zones de santé de Kinshasa a fait l'objet d'une conférence à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Le directeur du programme national de lutte contre le SIDA PNLS docteur Ememboyo donne les résultats du ressort du dit projet. Les résultats sont très évidents très éloquents nous voulons donc saluer ces partenariats entre l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et la fondation Elisabeth Glazer avec l'appui financier de CDC. Le projet Lissanga est une grande innovation pour la réalisation de cet objectif ultime que la lutte contre le VIH SIDA d'ici 2030 a encore l'une des intervenants. Au fait le projet Lissanga c'est un projet de prise en charge du VIH nous sommes dans la prévention dans la prise en charge mais aussi dans le suivi des patients VIH positifs. Plusieurs défis sont d'ores et déjà lancés pour l'année prochaine dans le but d'éradiquer le VIH SIDA Le directeur de l'école de santé publique de Kinshasa Désiré Machinda a procédé à la remise des jeeps au PIA pour une bonne mobilité lors des descentes sur terrain. En politique l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS Fédération de Chilingue a un nouveau bâtiment. Le secrétaire général du parti Augustin Kabouya l'a inauguré en présence du bienfaiteur Guy et Kaboungou Moadyam Vita sans repontage de Alain Bikai rendu par Edith Tchela. Désormais la fédération rurale de l'UDPS dans le Kassai oriental a une station de radio dénommée le peuple d'abord et un nouveau bâtiment administratif œuvre de Guy Kaboungou Moadyam Vita. Cette cérémonie d'inauguration a donné lieu à une double manifestation. La première qui a eu un double volet a consisté en la mobilisation des troupes pour l'enrôlement massif dans l'armée pour défendre le pays agressé par le Rwanda et un deuxième volet l'enrôlement des électeurs question de permettre à Félix-Antoine Tissékidi de rempiler et doter le parti d'une majorité parlementaire conséquente. Le numéro 1 du parti présidentiel Augustin Kabouya a mis en garde tous les mandataires du parti ingrats envers la base de l'UDPS avant de saluer les réalisations de Guy Kaboungou Moadyam Vita. Aux institutions provinciales le chef de troupes recommande le fonctionnement harmonieux et la stabilité. Bidji Boundou C'est toujours très décevant de constater que la plupart de nos frères à qui le chef de l'état a donné du boulot ne pensent plus qu'à manipuler les militants. Hélas, nous constatons que ces derniers brillent par égoïsme car ils préfèrent travailler avec le membre de leur famille au lieu de ses souvenirs de combattants. Après, ça n'est suivi la remise du bâtiment au secrétaire général qui à son tour l'a remis au président fédéral avant de procéder à la coupure du riband symbolique et le dévoilement du buste érigé en mémoire des Tientisikidi Wamulumba qui auraient totalisé 90 ans en ce mois de décembre. C'est dans l'après-midi du jeudi 15 septembre que le secrétaire général de l'UIDPS Augustin Kabouya et sa délégation ont quitté la capitale diamantifère pour y gagner Kinshasa. Fin de ce journal que nous dédions à notre confrère Hervin Poudy qui souffle aujourd'hui une bougie de plus. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Limba, Kinshasa et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Bobo Samba, moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Très bonne suite au programme sur la chaîne nationale. Au revoir et bon début de week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501